Je me décide à prendre la parole. Moi qui, il n'y a pas si longtemps, longeais les murs pour éviter les regards. Aujourd'hui, je te prête ma voix. Parce que je sais que, comme moi, tu as beaucoup à dire. Parce que cette histoire, c'est notre histoire à toutes. Rappelle-toi combien de femmes se sont sacrifiées pour que leur monde change. Pour qu'on en arrive là. Elles ont été soumises, asservies, violées, voire même brûlées. Et quelque part, à l'intérieur de toi, tu t'en souviens. Tu portes leur mémoire, leur peur. Tu crains encore de t'exposer et de prendre ta place, tu sais. Encore maintenant. Et ça me gêne un peu de le dire. Mais moi aussi. Alors à toutes celles qui, comme lui, mènent une quête de pouvoir, à celles qui choisissent de combattre encore, qui usent de la force pour se faire entendre, vient-on vraiment à bout de la violence par la violence? Paisse les armes. L'heure n'est plus à la guerre, ni à la confrontation. Non. Il faut plutôt qu'on change de direction. Que tu retrouves ton chemin. Le tien, l'unique. Tu sais, je sais pas toi, mais moi-même, je me suis complètement perdue. J'avais rempli mon agenda d'il faut et de je dois. D'activités à la pelletée pour nourrir les apparences. Je vivais pour la reconnaissance et cherchais l'approbation. Bien, je me suis noyée dans une vie contre-nature, prise entre irritation, impatience et colère. Je suis d'accord. Lorsqu'on en avait le plus besoin, le féministe a servi à élever nos voix. Il nous a montré le chemin de la réalisation de soi. À travers l'action. Faire, faire, un tas de choses. Mais on est qui réellement? Est-ce qu'on le sait? Nos différences ne devraient jamais être camouflées. Oui, la différence peut déranger. Elle peut faire peur même. Mais c'est elle qui nous rend uniques. Et dire qu'on a oublié ce qu'étaient nos propres dons féminins. La puissance féminine. C'est pas de crier et de s'agiter comme le masculin, non? Mais on ne sait pas comment faire autrement. Nos repères ont disparu. Depuis des générations, on a cessé de transmettre les savoirs ancestraux. ce que ça peut vraiment dire à être femme. Je te parle du pouvoir du cœur et de l'intuition. Nos mères ne nous l'ont pas enseignée. À nous de le montrer à nos filles. Je laisse à présent mes larmes couler et libérer mes fortes émotions. Je cesse de refouler ce que je ressens. En croyant à tort que c'est ce que font les gens forts, je choisis avec bienveillance la voie lumineuse de mon cœur. De m'exprimer avec douceur, c'est la voie de l'évolution. À l'extérieur, le monde est à refaire. Pas demain, maintenant. L'heure est à la réconciliation. Et j'ai envie de te dire depuis longtemps que t'es merveilleuse. T'as rien à prouver à personne. T'es assez belle, assez bonne, assez importante. T'as pas besoin d'en faire plus ou d'en faire trop. T'es parfaite telle que tu es. Il est temps de renouer avec notre féminin. De ralentir pour ressentir et vivre pleinement. De se reconnecter à notre cœur, à la nature. De plonger nos mains dans la terre, retirer le stérilet. D'arrêter d'avoir peur de qui nous sommes. Cesser de craindre notre savoir, notre pouvoir de création, nos changements d'humeur. Mais plutôt d'être curieuse, de comprendre notre nature cyclique. Alors, vous allez me dire, on fait quoi maintenant? Ben, soit on continue et le monde va continuer d'aller mal. Le fossé va se creuser davantage. La santé féminine va dépérir, les guerres se multiplient. Soit on crée un grand changement. Ensemble, main dans la main. On remplit le fossé entre le masculin et le féminin. On honore la mémoire des femmes qui ont frayé le chemin avant nous. En célébrant notre féminité. En accueillant notre prochain. En acceptant qui il est dans toute son unicité. En soignant nos pensées. En étant bienveillante. En choisissant l'amour. En se ralliant les uns aux autres. En créant l'équilibre sacré. Mais surtout, en prenant conscience qu'une sagesse puissante et féminine dort en nous. qu'elle a le pouvoir de rallumer la lumière, guider et inspirer. En prenant conscience aussi que nous sommes tous reliés. Parce que notre vraie famille, c'est l'humanité. de la mort. C'est l'humanité. C'est l'humanité. Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya 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 Namah Shivaya 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 Namah Shivaya Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya 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 Namah 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 Shivaya